... à Gibraltar pendant la période des Jeux Olympiques. Alors que les Jeux Olympiques s'achèvent ce soir, c'est un autre genre de compétition qui se joue à Lille, la deuxième édition mondiale des Jeux de l'Esprit. 1800 athlètes plutôt musclés du cortex que du biceps vont s'affronter pendant les deux semaines à venir. Reportage signé Guillaume Desplancs. Les dames, le bridge, le go, les échecs et les échecs chinois, voici les cinq disciplines des Jeux mondiaux des sports de l'esprit. Elle représente 400 fédérations nationales, un million de compétiteurs et un milliard de praticiens. Dans les salles, pas de supporters pour soutenir à haute voix leurs équipes. Ici, le silence est roi. Après une première édition en 2008 à Pékin, c'est à Lille que les grands esprits se rencontrent. Ici, il y a environ 102 pays représentés pour 2100 joueurs. Par exemple, on est dans la salle de bridge et ce sont des équipes nationales qui ont donc déjà dû lutter pour avoir le droit d'être ici et représenter leur pays. Bénédicte est justement la championne du monde de bridge en titre et représente fièrement l'équipe de France. Ne lui dites surtout pas que ces Jeux de l'Esprit ne sont pas du sport. On va jouer 16 donnes et 16 donnes, c'est 2h20 de jeu et on va faire ça trois fois dans la journée, trois fois 16 donnes. Donc ça représente plus de 7 heures de concentration. Ces Jeux mondiaux des sports de l'esprit se tiennent jusqu'au 23 août à Lille. Une façon de prolonger l'esprit des Jeux olympiques non plus sur la piste mais sur les échiquiers. Et restez avec nous dans un instant la météo de Louis Baudin puis un nouveau journal signé Thibaut Enoch. Sous-titrage ST' 501